Du président américain hier soir sur la chaîne CBS 60 Minutes, l'émission de reportage. Qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez-le, il le répète trois fois. Don't, don't, don't. Allons-y. Don't. Ne le faites pas. Don't. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous allez changer le visage de la guerre comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Intéressant. Don't, don't, don't. Général Keno, justement, comment est-ce que vous interprétez ça ? Pourquoi est-ce que Biden, tout d'un coup, dit n'envoyez pas d'armes chimiques ou nucléaires ? Parce qu'il a un service de renseignement qui fonctionne bien. Et donc, il pense que les Russes envisagent des frappes chimiques ou nucléaires tactiques d'environ 5, 10 kilotonnes sur le territoire ukrainien. Il faut savoir que les Russes et les Américains ont à peu près 5000 charges nucléaires. Sur ces 5000, il y en a 1500 de chaque côté qui sont en train d'être retirés du territoire. Donc, il en reste 3500 de chaque côté. Mais seuls les Russes ont du tactique, c'est-à-dire des charges... Non, non, non. Petites charges nucléaires, si on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Non, non. Les Américains en ont aussi. Bon, c'est très rassurant ce que vous nous dites ce matin. Je vous propose en tout cas d'écouter la suite des échanges qui ont eu lieu avec ce journaliste, avec Scott Pellé, puisque le journaliste relance à ce moment-là auprès de Joe Biden. Quelles seraient les conséquences, quelles réponses des Américains ? Écoutez la réponse du président. Et quelles en seraient les conséquences ? Quelles seraient les réponses des États-Unis ? Vous pensez vraiment que je vous dirais si je savais exactement ce que ce serait ? Bien sûr que non, je ne vous le dirai pas. Elle sera conséquente. Il deviendrait encore plus sympa dans le monde, plus qu'ils ne l'ont jamais été. Et selon l'ampleur de ce qu'ils feront, cela déterminera la réponse qui sera donnée. Voilà. Alors depuis le début de la guerre, Joe Biden, il est ferme. Mais alors on est d'accord, il n'a jamais été aussi menaçant. Écoutez, moi il me semble que d'abord il dit une chose que les Russes et les Américains ne cessent de se dire en privé, si j'ose dire. Parce que ce discours sur la menace nucléaire, il a été mis en place par Vladimir Poutine au début des opérations. Et je pense que de part et d'autre, chacun dit quelles sont les limites à franchir ou à ne pas franchir. Donc il le dit publiquement. Pourquoi il le dit maintenant ? Là il parle de chimique maintenant, c'est nouveau. Oui, on parle de chimique, mais on ne peut pas oublier que l'arme chimique a été employée en Syrie par les Russes et en tout cas au moins par les Syriens, avec la Val des Russes. Donc évidemment il y a cette menace qui plane. Pourquoi il le fait maintenant ? Tout simplement parce qu'il y a ce rendez-vous international des obsèques de la Reine et il y a une fenêtre d'incertitude. Parce que quand ils vont être tous réunis dans la célébration, leur marge de réaction et d'intervention va être assez délicate. Et il faut faire savoir qu'on ne peut rien faire. Il faut faire savoir publiquement que rien n'est possible. Et c'est ce que fait Biden. Mais au fond, je ne pense pas que ça change le discours de fond des Américains. Il le fait publiquement pour montrer qu'il est fort. On ne peut pas oublier qu'il est aussi en campagne électorale, il y a les mi-terne dans quelques semaines. Et il faut qu'il monte sa force. Au moment où les Russes sont effectivement en difficulté, Poutine est en grande difficulté diplomatique. On l'a vu à Samarkand. Il s'est fait un peu remonter les bretelles par les Chinois, par les Indiens, les Turcs. Ils lui ont dit arrêtez la guerre, ça n'a pas de sens. Donc il est en difficulté. Il faut qu'il reprenne l'initiative. Et là on lui dit publiquement, à la face du monde, pas là, pas ça. Et on est en ce moment avec Olivier Lepic. Bonjour Monsieur Lepic, vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste des armes chimiques. De quelles armes précisément on parle ici ? On parle évidemment des dernières générations de neurotoxiques organophosphorés qui sont les armes chimiques les plus efficaces. Vous savez, depuis le début de ce conflit, chaque fois que l'armée russe subit un revers, le spectre d'utilisation des armes nucléaires et chimiques revient sur la table. Pas plus qu'hier, je n'y crois pas du tout, pour des raisons à la fois stratégiques, tactiques et logistiques. En tout cas pour ce qui concerne les armes chimiques. D'abord parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, et les derniers enseignements sur le front nous ont prouvé que l'armée russe est capable en termes logistiques, parce que c'est très complexe de mener une guerre chimique extensive sur le front ukrainien. Par ailleurs, encore une fois, la Russie est signataire de la Convention d'interdiction des armes chimiques. Elle a officiellement détruit la totalité de ses stocks, ce qui ne veut pas dire qu'elle respecte les armes de ses fonds. On a vu en Syrie ce que ça a donné quand même. Alors en Syrie, il ne s'agissait pas d'armes chimiques russes, il s'agissait d'armes chimiques syriennes. Ce n'est pas exactement la même chose, même si effectivement les Russes ont autorisé, ou du moins laissé faire les Syriens, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le sarin qui a été utilisé en Syrie était de fabrication syrienne de manière indubitable. Donc encore une fois, ça paraît peu plausible, mais c'est effectivement un avertissement. D'ailleurs, les Américains sont un peu en discours ambivalent, puisque Joe Biden a des termes extrêmement forts hier soir, mais en même temps, le Pentagone révèle qu'il n'a pas détecté sur l'activité des forces russes soit des mouvements qui pourraient laisser à penser qu'une utilisation d'une arme chimique est probable, ni même une arme nucléaire. Donc aujourd'hui, on est dans le discours. Effectivement, ce qui a été dit sur le plateau est parfaitement exact. On est à un moment de la guerre où il faut mettre les lignes rouges en place. J'espère et je pense qu'on joue un petit peu à se faire peur parce que, encore une fois, je ne crois pas, en dehors de frappes ponctuelles pour ce qui concerne l'art chimique, je ne crois pas que l'armée russe soit capable de mener une opération chimique d'envergure sur le front ukrainien. On est d'accord, Olivier Lepic, que par-delà l'aspect épouvantable de ces armes, qu'elles soient nucléaires ou chimiques, le problème pour les militaires, c'est que ça se retourne souvent vers vous. Il suffit d'un changement de vent et hop, c'est retour à l'envoyeur. Alors quand je parlais de logistique tout à l'heure, effectivement, si vous devez combattre dans un univers contaminé par une arme chimique et notamment par un neurotoxique organophosphoré, vous devez vous-même être capable de protéger totalement vos troupes. Vous avez vu que le caractère un petit peu hétéroclite des dispositifs russes sur le front ukrainien, je pense, ne permettrait pas aux Russes d'être complètement certains de pouvoir protéger leurs propres troupes d'une utilisation d'une arme chimique sur le champ de bataille. Donc là aussi, en dehors, je dirais, des dimensions psychologiques très importantes, ce sont des armes qui font très peur, mais quand vous voyez les images des charniers, je dirais, en Ukraine, pas besoin d'une arme non conventionnelle pour faire des horreurs. Et c'est vrai que ces armes sont très peur, à nous, aux opinions publiques mondiales, aux dirigeants, mais encore une fois, c'est assez compliqué de les utiliser, et particulièrement dans le contexte du front et des dispositifs russes sur le front ukrainien. Merci beaucoup, Olivier Lepic, d'avoir été avec nous ce matin. Qu'est-ce qui se passerait si, par hasard, Poutine utilisait ces armes ? Écoutez ce qu'en pensait hier, ce chercheur aussitôt dit-il, l'OTAN se mettrait en branle. Si Biden s'engage à ce point, ça veut dire qu'en cas de l'utilisation d'une arme de destruction massive, qu'il s'agisse d'une arme à neutrons, d'une arme chimique, l'OTAN ne pourra pas rester sans participer encore plus directement à la guerre. Enfin, les Occidentaux ne pourront pas rester sans participer encore plus directement à la guerre. Olivier Frachon, qui a été donc invité sur LCI, journaliste éditorialiste, Alain Frachon, invité sur LCI, journaliste éditorialiste au Monde. Donc, en cas d'utilisation d'armes massives, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'OTAN devrait prendre encore plus part, finalement, à cette guerre. En tous les cas, ce qui est important aussi, c'est que l'Europe se renforce face à la menace, qu'on ait une Europe stratège, qui soit solide, qui aussi, au niveau de sa défense, s'organise. Et quand on parle des armes chimiques, on se rappelle aussi quand même qu'il y a Zaporizia, qui est quand même en état de faiblesse, qui est aussi, à la limite, une arme stratégique du côté des Russes. Si elle n'est pas bien gérée. Alors, Zaporizia, qui apprend-on aujourd'hui, a été reraccordé au réseau électrique ukrainien. Bon, ça, ça nous rassure un petit peu, parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de groupes électrogènes diesel pour refroidir les réacteurs. Oui, espérons aussi qu'ils arrivent à être réactifs au niveau de la maintenance et que les salariés peuvent travailler dans des conditions correctes, sachant qu'il y a eu deux personnes de tuées sur place, parce que les troupes Wagner dirigent quand même aussi la centrale, qu'il y a eu de l'armement disposé au sein de la centrale et qu'il y a eu quand même plusieurs bombardements autour de la centrale qui peuvent nous faire craindre quand même le passage à une catastrophe. Donc, il y a effectivement la menace des armes chimiques, mais enfin, il y a aussi le fait que, par rapport à cette centrale, il y a un vrai danger qui peut aussi ne pas être foncièrement, un accident qui n'est pas foncièrement décidé par les Russes, mais que nous, on peut craindre au niveau européen. En tous les cas, ce qui est important, c'est que l'Europe reste unie et qu'elle se construise face à cette adversité qui est nouvelle chaque semaine. Mais pour revenir sur ce qu'a dit hier sur CBS le président américain, ne lancez pas d'armes chimiques, ne lancez pas d'armes nucléaires. Vous entendiez notre spécialiste Olivier Lepic, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que je n'y crois pas un moment. On cherche à se faire peur. C'est votre avis ou pas, général ? C'est de la propagande ? Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Mais ça peut évoluer. Si vous voulez, je pense que personne n'est maître de l'avenir dans ce domaine-là. Donc, ça peut évoluer selon les circonstances. Quand on dit que l'OTAN devrait s'engager de plus en plus, la première chose qui pourrait être faite, c'est ce que, actuellement, les Américains ont toujours refusé, c'est de fournir aux Ukrainiens des MiG-29 dont dispose, par exemple, la Pologne, parce que les Ukrainiens, ça va parfaitement les servir. Les MiG-29, c'est quand même important. Donc, c'est des chasseurs. Des chasseurs. Et aussi, des blindés. Les Allemands n'ont toujours pas fourni de léopard. De chars. De chars. Et ça, Poutine le sait parfaitement. S'il franchit un seuil, alors l'OTAN ira à fond dans l'armement. C'est un danger pour lui aussi. Oui, oui. Mais il est tellement dans son domaine messianique que, si vous voulez, on n'est plus tout à fait dans un raisonnement rationnel. Et on va retrouver tout de suite Jérôme Poirot qui est avec nous, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement. Bonjour, M. Poirot. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient nous laisser penser que Poutine est sur le point d'utiliser ses armes ? C'est très difficile de savoir ce qu'il en est. Il est très probable que le renseignement américain, notamment, fait des efforts considérables depuis le début de cette année pour observer très précisément ce qu'il en est des armes soit nucléaires, soit chimiques dont dispose la Russie. Observer très précisément, ça veut dire qu'il y a un effort de renseignement particulier qui est fait pour savoir si elles sont déplacées, si tous les préparatifs qui précèdent leur utilisation se mettent en route. Et puis, c'est aussi avoir des sources au Kremlin pour savoir ce qui se décide. Ce qui se décide, ça peut être une frappe, mais ça peut être, par exemple, de monter les alertes pour être dans une phase proche de l'utilisation de ces armes. Donc, il est certain que le président américain est très bien informé sur cette question parce que c'est un sujet de première importance pour les opérations militaires et au plan politique, bien entendu. C'est ce qu'on allait vous dire, pardon, c'est que les Américains se sont rarement trompés dans ce conflit. Ils l'ont annoncé, la guerre, alors que nous, les Européens, on ne la voyait pas tout de suite. Donc, on se dit, Joe Biden, il en a sous le pied, il a des renseignements spécifiques et il les livre. Il est indiscutable que l'énorme puissance du renseignement américain est très utilisée depuis, non seulement depuis le 24 février, mais bien avant et depuis longtemps pour avoir le maximum de renseignements sur ce qui se passe en Russie, sur ce qui se passe au Kremlin, sur ce qui se passe dans l'armée russe. Et cette masse d'informations, c'est une chose, comme vous le soulignez, il ne suffit pas d'avoir des renseignements de qualité, ensuite, il faut s'en servir ou pas. Et manifestement, le président américain, le gouvernement américain utilise, semble-t-il, ne se trompe pas dans l'analyse. C'est-à-dire que quand on a vu les préparatifs du nouvel envahissement russe le 24 février, les Américains ont pensé, parce que leur analyse était meilleure que celle des Européens, qu'effectivement, Poutine déclencherait de nouvelles opérations militaires. Restez avec nous, si vous le voulez bien, Jérôme Poirot. On va y revenir sur cet aspect fondamental du renseignement qui oriente la guerre d'une manière ou d'une autre. A tout de suite.